assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sur la dernière vidéo on a vu les annulatives du jeûne ou ce qui rompt le jeûne chez les shafiaït aujourd'hui incha'Allah on va voir ce qui rompt le jeûne chez les hanbalites dans l'école hanbalite gâcher le gâcher le jeûne soit cela nécessite le rattrapage soit le rattrapage plus l'expiation premièrement ce qui gâche le jeûne et ne nécessite que le rattrapage la première chose c'est l'arrivée de quelque chose dans l'estomac délibérément ou intentionnellement qu'il soit nutritif comme manger et boire ou non nutritif comme de la terre sans avoir oublié le jeûne avaler des crachats et des médicaments et avaler délibérément de la fumée car elle est elle est entrée volontairement dans son ventre si quelque chose atteint l'estomac involontairement par oubli endormissement ou par la contrainte ça n'annule pas le jeûne la deuxième chose se forcer à vomir c'est à dire provoquer délibérément des vomissements la troisième chose la hijama la hijama rend le jeûne pour celui qui est la pratique et celui à qui on l'a fait si du son apparaît s'il n'apparaît pas ça ne rend pas le jeûne la quatrième chose les embrassades masturbation et les câlins sans rapport intime si tout cela pousse à l'éjaculation ou la sortie du liquide pré séminal il faut seulement le rattrapage la cinquième chose se rendre compte qu'il s'est trempé en mangeant pendant la journée s'il mange ou boit en doutant que le soleil s'est couché ou il mange ou boit en pensant qu'il fait encore nuit alors que ce n'est pas le cas il rompt le jeûne et qu'il doit rattraper deuxième type ce qui ce qui nécessite le rattrapage et l'expiation ensemble c'est seulement les rapports sexuels pendant le jour du ramadan sans excuse préalable pour une maladie si si elle a fait délibérément ou par oubli ou en se trompant ou ignorant ou par contrainte ou volontairement ça revient au même le jeûne d'une femme est également invalidé comme l'homme dans les rapports sexuels et elle est obligée de donner l'expiation si elle n'a pas d'excuse parce qu'elle a violé la sainteté du jeûne du ramadan donc elle doit l'expiation comme l'homme mais si elle a une excuse valable comme le sommeil ou la contrainte ou l'oubli ou l'ignorance elle est excusée mais son jeûne est invalidé elle doit le rattrapage sans l'expiation et l'expiation est requise s'il mange puis il a eu des rapports parce qu'il a violé la sainteté du temps du jeûne et si l'homme se lève soit il continue son rapport sexuel ou il arrête alors il doit rattraper le jeûne plus l'expiation et s'il est en plein rapport en croyant qu'il fait toujours nuit alors que l'homme s'élevé il doit rattraper plus l'expiation parce qu'il n'y a pas de différence entre celui qui le fait délibérément ou intentionnellement et s'il avait des rapports sexuels dans la journée puis il est tombé malade ou s'est évanouie aussi une femme avait s'est menstrué ou des lochis pendant la journée après le rapport sexuel l'expiation ne tombe pas parce que cela s'est produit après le rapport et s'il a eu des rapports sans toucher la partie intime alors il a éjaculé ou le liquide préséminal est sorti il doit seulement rattraper le jour en question parce que ce n'est pas considéré comme un vrai rapport et s'il n'éjacule pas son jeûne ne sera pas invalidé comme le fait de se toucher et de s'embrasser et l'expiation n'est pas requise au rampant de en rampant le jeûne autre que le ramadan selon le consensus et je marre de la plupart des savants car il a eu des relations sexuelles pendant pendant une période autre que le ramadan ce qui ne gâche pas le jeûne chez les hanbalites le jeûneur ne rend pas son jeûne avec la première chose avec ce dont on ne peut pas être protégé comme avalé de la salive et de la poussière et de même si recueil de la salive puis la vallée délibérément n'auront pas le jeûne la deuxième chose en se rinçant la bouche et le nez que ce soit dans les ablutions ou autre même s'il dépasse trois fois en faisant les ablutions mais se rincer la bouche est déconseillé pour la soif ou la chaleur la troisième chose en embrassant en touchant sans éjaculation s'il éjacule sans jeûne est invalidé il n'y a pas d'expiration pour lui parce que ce n'est pas considéré comme un rapport la quatrième chose la sortie du liquide pré séminal en regardant s'il pense à des désirs puis il a éjaculé ou le liquide pré séminal est sorti cela n'auront pas le jeune il ne rend pas non plus le jeune si l'éjaculation a lieu avec une pensée qui n'est pas volontaire qu'il ne l'a pas provoqué ou a fait un rêve érotique ou éjaculé sans désir cinquième chose le saignement de nez ou le sang qui sort dû à une blessure la sixième chose entrer quelque chose dans l'estomac sans le faire exprès en le faisant par erreur sous la contrainte ou en dormant la septième chose des vomissements involontaires rien ne lui est demandé contrairement à celui qui se force à vomir il doit rattraper la huitième chose le siwak pour pour brosser le bâton pour brosser les dents le siwak toute la journée n'auront pas le jeûne et le fait de ne pas faire le roussel les grandes abdutions à cause de jeanaba mais il est souhaitable de faire le roussel la nuit avant l'homme alcool ou le noir quand même dans les yeux s'ils ne trouvent pas son goût dans la gorge là on va parler d'un résumé des des avis des écoles de jurisprudence dans les positions précédentes les plus importantes les rapports sexuels pendant le jour du ramadan demande de rattraper le jeu plus l'expiation et l'abstinence le reste de la journée ainsi que pour manger et boire délibérément chez les hanafites et les maléquites contrairement à d'autres écoles par analogie avec des rapports sexuels et celui qui se force à vomir ou en mangeant quelque chose délibérément qu'elle soit nutritive ou non nutritive rompt le jeune qui ne rend pas non plus le jeune chez les la majorité des savants en mangeant ou par oubli et il rompt le jeune selon les maléquites ils n'auront pas le jeune en mangeant sous la contrainte selon les chafferites et hanbalites contrairement aux hanafites et maléquites ils rompent le jeune et ils n'auront pas le jeune chez les hanbalites avec l'eau de rinçage et il rompt le jeune chez les maléquites quant aux chafferites il rompt le jeune en cas d'exagération pour se rafraîchir ou plus de trois fois pendant les ablutions ils n'auront pas le jeune avec le corps et le noir comme dans les yeux chez les chafferites et hanafites et il rompt le jeune chez les maléquites et les hanbalites c'est le goût du coup elle se retrouve dans la gorge il n'auront pas le jeune avec la hijama chez la majorité des savants c'est plutôt des conseillers il rompt le jeune chez les hanbalites il n'auront pas le jeune avec la sortie du liquide préséminal chez les hanafites et chafferites il rompt le jeune chez les maléquites et les hanbalites dans le cas des baisers ou des canins sans rapport mais dans le cas du regard répété il n'auront pas le jeune chez les hanbalites contrairement aux maléquites l'expiation interfère donc elle n'est pas obligatoire qu'une seule fois si on rompt le jeune dans plusieurs jours selon l'école hanafite l'expiation est multiplié selon le nombre des jours remplis chez les chafferites hanbalites et maléquites c'est-à-dire à la majorité des savants au salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2